bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors si je vous fais cette vidéo ce matin à l'intérieur de qui plus est c'est parce que dehors il y a du bruit ils sont en train de faire du nettoyage donc ça fait un peu de bruit du coup je le fais à l'intérieur néanmoins si je la fais c'est parce que j'en ai marre je suis fatiguée qu'on m'envoie des messages sur ce qui se passe dans le monde actuellement je me fiche royalement de ce qui se passe dans le monde actuellement je me fiche de ce que fait bill gates je me fiche de ce que fait soros je me fiche de ce que fait attila ou atali comme vous voulez je me fiche de ce que fait le gouvernement je me fiche de tout ça parce que ça ne m'appartient pas ça ne m'appartient plus je ne fais plus partie de ce programme je me suis extraite je n'en fais plus partie donc je suis moi maria et j'ai décidé de faire vivre ce que j'ai envie de vivre c'est à dire le positif la lumière l'amour et la paix et c'est pas en partageant des des choses sur ce qui se passe actuellement que ça va aider les gens qui ont peur enfin autant ça peut aider certains autant ça peut complètement les renfermer sur eux du coup je ne partage plus sur ma page facebook qui ou quoi et vk je ne partage plus de choses qui auront tendance à nous emmener vers le négatif alors ce que je ressens moi par rapport à cette situation je ressens que effectivement et ça se voit il suffit d'ouvrir les yeux que effectivement ils vont essayer de nous balancer une deuxième vague alors je sais pas quel virus ils vont sortir ou pas je ne sais pas mais ils vont essayer de nous lancer une deuxième vague ça dépend de nous au final est ce qu'on y croit est ce qu'on n'y croit pas est ce qu'on est dans la peur est ce qu'on n'est pas dans la peur qu'est ce qu'on veut nous faire vivre est ce qu'on veut on veut faire vivre cette deuxième vague est ce qu'on veut être reconfiné est ce qu'on veut être encore à attendre que les l'état l'état profond nous dise ce qu'il faut faire ou pas ou est ce que nous avons décidé de prendre notre avenir en main de dire non je ne veux pas non je n'accepte pas non 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 voilà moi j'ai décidé de dire non si vous saviez le nombre de fois où je sors et où je ne suis plus impacté par tous ces gens avec des masques et tout ça me passe au dessus de la tête je n'y fais même plus attention avant oui j'étais impacté je vous l'avoue j'étais impacté d'où ma colère à me dire mais c'est pas possible mais qu'est ce qu'ils ont tous dans la tête au final je m'en fiche c'est leur problème c'est pas le mien je veux dire voilà si ça leur fait plaisir de ne plus pouvoir respirer et au final le masque c'est ne parle pas ça n'a pas le droit de parler ne donne pas ton expression ne t'exprime pas voilà donc non j'en fiche au final pas et s'ils ont envie de porter un masque il porte un masque c'est leur problème pour moi l'autre fois et je devais aller manger chez flinch ça c'est véridique je devais aller manger chez flinch avec mon fils parce que je lui avais promis une journée entre mère et fils et donc mon plus jeune on est allé chez flinch et flinch franchement on n'a pas le droit de rentrer si on n'a pas de masque ouais alors juste on l'enlève pour manger si on n'a pas le droit de rentrer si on n'a pas de masque alors je suis arrivée et elle me dit il est où votre masque je lui dis il est dans mon sac elle dit il faut le mettre je n'ai jamais pas je n'ai pas parce que je ne vois pas donc je ne le mets pas alors elle me fait bah vous pouvez pas rentrer ben je sais pas grave vous perdez un client voilà je vais manger ailleurs c'est pas grave ça me pose aucun souci à moi partir du moment où je mange quand j'ai faim quand mon corps me dit que tu as faim tu vas manger alors que ce soit flinch ou que ce soit ailleurs j'en ai rien à faire du coup bah avec mon fils on a fait expérience d'un petit snack qui était à côté très sympa où la dame était très gentille où elle nous a accueilli vraiment très bien et où il n'y avait pas de masque voilà et donc on a très bien profité de notre moment mon fils et moi parce qu'on était heureux alors lui il regardait les gens avec les masques il disait mais maman c'est n'importe quoi ben je dis oui mon fils c'est n'importe quoi mais c'est comme ça voilà faut juste pas prêter attention à ces gens là voilà et donc du coup alors oui ben on le voit c'est gros comme le néon de la figure ou la tour eiffel ou l'arc de triomphe comme vous voulez ils sont en train de préparer la deuxième vague mais vous voyez bien que ça ne tient pas ça ne tient pas parce qu'en mort et moselle vous avez vu enfin je sais pas si vous avez vu passer mais en mort et moselle il nous avait annoncé ça y est des cas qui reviennent des cas qui reviennent des cas qui reviennent et au total c'est pas des cas qui sont revenus c'est juste les tests qui étaient contaminés ils avaient ils se sont demandé comment on a pu passer de 14% à 29% en quelques jours après avoir été testé ben c'est parce que les tests étaient faussés voilà voilà comment on relance des glosters c'est ça qu'on dit ouais du bout comme ça enfin des nouveaux cas quoi voilà ça se passe ici mais ça se passe aussi dans d'autres pays d'autres pays qui marche avec l'état profond et qui ont décidé donc de nous remettre ça pour la rentrée de septembre voilà donc alors je vais vous dire franchement si il nous reconfine pour la rentrée de septembre moi mon fils n'ira définitivement plus à l'école puisque je vois pas l'intérêt de faire des allers-retours à l'école pour en fait avoir des choses comme ça je ne vois pas l'intérêt d'aller à l'école pour apprendre ce que c'est une vaccination à quoi elle sert alors qu'on est très bien capable nous les parents de savoir ce qu'est une vaccination et à quoi elle sert et qu'on n'a pas besoin de l'informer surtout si c'est pour leur faire du bourrage de crâne on est d'accord je pense donc voilà alors oui ils sont en train de vouloir remettre ça pour la rentrée ouais en plus les municipales sont passées donc il n'y a pas d'élections jusqu'au présidentiel je crois donc voilà les jeux sont faits les jeux sont faits donc oui ils vont essayer de nous mettre une deuxième vague et ceux qui qui croient que le gouvernement actuel le système et l'état profond vont les aider bon courage à vous je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous allez tomber des nues et ça va faire mal par contre pas ceux qui ont compris comment ça fonctionner ceux qui ont compris que on est en train de prendre pour des moutons mais bon bah les moutons je suis désolé mais moi je fais une partie des moutons rebelles je fais partie des moutons noirs et je n'adhère absolument à rien alors je sais pas si vous nous mettre le vaccin obligatoire si on veut quitter la france mais au final je m'en fiche parce que dans la france il y a tellement de beau coin à visiter il y a tellement de belles choses que même si je ne quitte pas la france c'est pas grave je voyage avec mon esprit je voyage avec avec tout mon esprit mon imagination je regarde la chaîne voyage à la télé qui m'emmène wow à l'autre bout du monde soit quitter mon cas d'ap et c'est juste génial donc je n'ai absolument pas besoin d'adhérer à ce système et non je suis contre la 5g aussi et d'ailleurs l'installateur de la fibre qui est venu l'autre fois pour rien du tout final m'a dit que lui-même n'a pas confiance dans la 5g donc alors c'est déjà un installateur de fibres vous dit qu'il n'a pas confiance dans la 5g vous comprendrez bien que c'est pas bon du tout je vois que les 5g sont en train de se casser la gueule ce qui moi me remplit de joie et je vois aussi que plein de monde se réveille ce qui me remplit de joie aussi parce que ouf ouf ça y est les gens se réveillent je sais aussi que mon des énergies plus puissantes devrait arriver ou pas d'ailleurs parce qu'en fait si les énergies plus puissantes arriver tout de suite ça permettrait pas à l'être humain de se réveiller par lui-même et en plus il aurait un gros choc et ça serait en fait il y aurait beaucoup de pertes d'être d'être humain et donc ils attendent ils attendent le plus possible de façon parce que comme ils voient qu'il ya un éveil qui se fait actuellement donc du coup ils attendent un petit peu avant de lancer cette vague de lumière qui est censé arriver bientôt ils attendent encore un peu parce qu'ils voient que l'humanité est en train de se réveiller heureusement merci mon dieu merci père et donc on va peut-être réussir à faire ce qu'il faut sans que cette vague de d'énergie arrive et ça serait c'est juste merveilleux mais pour ça il faut pas adhérer il faut pas adhérer il faut refuser 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 et si vous refusez et que vous n'adhérez pas vous n'avez pas peur et à partir du moment où vous n'avez pas peur et ben la vie est belle et tout va bien regardez en ce moment même qu'est ce qui se passe dehors ben la vie est belle les oiseaux m'ont repris les oiseaux chantent moi j'adore les voir ça passe dans tous les sens c'est affolant et c'est merveilleux parce que il ya le chant des oiseaux il ya il ya la verdure il ya la forêt il ya les minéraux il ya la faune il ya la flore il ya c'est juste merveilleux donc malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire et malgré la peur qu'ils veulent dispatcher encore une fois je vous conseille je vous conseille très fortement de ne pas y adhérer ne pas y adhérer parce que comme je voulais dit dans plusieurs vidéos et c'est la vérité d'ailleurs ça a été reconnu par les médecins ça a été reconnu par les experts ça a été reconnu par les virologues en fait tout ce qui est une grande partie du service médical que la peur faisait tomber l'immunité et à partir du moment où elle diminue l'immunité forcément vous êtes apte à recevoir n'importe quel cochon nuit qui passe que ce soit un virus ou n'importe quoi donc garder vos immunités au top et autre chose alors je sais enfin je sais je ressens que ce virus a été commandé a été commandé par des gens au placé a été fabriqué en fait enfin demander à être fabriqué dans les laboratoires par des gens au placé au départ c'était juste pour essayer de trouver à faire des recherches on trouvait des c'est ce qu'on fait croire c'est juste pour trouver faire des recherches et trouver des médicaments pour ce fameux virus qui mon dieu il s'est échappé du laboratoire comment classe fait il vous croyez que la la pipette elle a pris ses petites jambes et puis qu'elle a été infecté comme ça tout le monde je crois pas je crois pas je crois pas mais bon chacun fait ce qu'il veut maintenant les gens qui ont créé ce virus parce que bon on leur a demandé c'est quand même content de voir qu'il n'y a pas eu autant de de cas graves que qui l'aurait dû donc ils sont contents et mais d'un autre cas l'état profond ayant foiré son cours royalement du coup ils nous ont augmenté les chiffres forcément on vous a augmenté les chiffres de façon à ce que ça coïncide avec ce qu'ils voulaient nous faire croire au départ mais ça ne se passe pas comme ça bah non puisque les vérités ressortent et oui 2020 est l'année des vérités alors même s'ils veulent tout cacher bah ça se cache pas les vérités elles sortent ben oui le mensonge a pris l'ascenseur donc il est arrivé plus vite mais les vérités quand elles arrivent elles arrivent plus doucement mais elles font du dégât elles font plus de dégâts que le mensonge voilà donc oui je voulais vous dire aussi voilà c'est pour ça il ya donc un réchauffement climatique qui s'opère actuellement alors le jeu réchauffement climatique se fait tout seul puisque la terre est en train d'averser ses pôles donc forcément il ya un changement de tout ce qui se passe c'est tout à fait logique et tout à fait normal alors je veux pas dire que nous on n'y est pour rien non quand on voit les respect qu'il ya de certains êtres humains encore vis-à-vis de la terre on peut dire que on donne un sacré coup de main quand même on donne un sacré coup de main mais alors pour ceux qui ont peur qui ont peur qui ont peur qui ont peur et ben je vais vous faire encore de peur parce que du haut réchauffement climatique du coup les glaciers la masse glaciaire fond d'un côté elles se reforment de l'autre mais elles font et du coup ben qu'est ce qui se passe et ben tous les virus qui étaient enfermés dans cette dans cette glace en fait des virus qui remonte à des milliers d'années ils risqueraient de revoir le jour et là l'état profond il n'y peut rien parce que il pourra rien y faire parce que c'est des virus qu'il connaît pas à moins qu'on rentre dans la théorie du complot comme l'esprit assez ouvert dans la théorie du complot qu'on se dise qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de passé qu'il n'y a pas présent qu'il n'y a pas de futur que certaines personnes ont la possibilité de voyager dans le passé comme dans le futur et que peut-être ils pourraient nous trouver la solution pour ces virus qui vont voir le jour d'ici quelques années des virus qui sont complètement inconnus de l'être humain qui aujourd'hui puisque ce sont des virus qui avaient qui ont apparu il ya des centaines ou des milliers d'années qui ont été pris dans la glace alors je vous rappelle quand même qu'un virus ça préfère le froid que le chaud et puis il y aurait possibilité qu'il y ait une forte explosion de virus qui viennent voilà donc préparez vous préparez vous préparez vous le tout c'est de ne pas avoir peur et de ne pas adhérer à tout ce qu'on vous dit à tout ce qu'on vous raconte et voilà il ya beaucoup de gens qui sont manipulés il ya beaucoup de gens qui sont dans la peur donc c'est tellement plus simple de manipuler les gens qui sont dans la peur que les autres parce que les autres ils sont plus manipulés forcément ils sont au courant donc ils se font plus manipuler mais c'est tellement plus simple de manipuler les gens qui sont dans la peur qu'ils se font une joie un bonheur et un plaisir de le faire heureusement qu'on est de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux et que l'on est de plus en plus nombreux à voir la vérité et à la faire sortir voilà alors moi je veux bien partager la vérité à partir du moment où c'est la vérité et où elle n'est pas négative comme d'habitude à chaque fois que je dis quelque chose ou que je poste quelque chose sur ma page facebook ou sur les autres pages d'ailleurs sur les autres groupes c'est que j'ai été fait lors des recherches avant je ne me lance pas comme ça au hasard je regarde déjà si les sites c'est des vrais sites ou si c'est pas des sites qui ont été fabriqués juste là depuis l'année 2020 je regarde si c'est des sites qui sont corrects qui sont véridiques qui annoncent les vérités et après je poste voilà donc ce qui me fait rire d'ailleurs fallait que je vous le disais je finirai avec ça c'est que l'année dernière pour les gilets jaunes j'avais fait une vidéo parce que il y avait une lettre sur facebook qui paraissait et qui disait tout ce qui devait qui venait de du système de l'état là-haut de chez le petit monarque et donner à toutes les préfectures de la france entière soi-disant en pour maîtriser le plus possible donc toutes les manifestations de ne pas hésiter à faire du rhum dedans etc alors quand j'ai fait cette vidéo avec lettre à l'appui on m'a dit mais c'est pas fake ça mais c'est pas vrai c'est pas possible je dis bah moi je me dis que il n'y a pas de fumée sans feu et que si cette lettre est apparue il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui ait voulu bah nous avertir un tout simplement de ce que risquaient les gens qui allaient faire des manifestations dehors tout le monde allait rigoler tout le monde allait rigoler en disant non 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 c'est des fêtes mais c'est sérieux c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi sauf que quand les gilets jaunes et tous les autres sont descendus dans la rue pour pour manifester et ben il se trouve que ce avait écrit sur la lettre et ben ça s'est passé mot pour mot exactement la même chose alors je me dis que pour un fait c'était quand même vraiment véridique cette histoire un donc voilà un moi j'ai décidé de regarder les faits finalement enfin non pas tous je rigole bien sûr il ya il ya vraiment des faits et il ya vraiment des informations qui sont mauvaises il ya des vraiment des informations qui sont lancées et qui n'ont pas été vérifiées avant ça c'est un fait indéniable mais mais il ya aussi des sites où on lit la vérité avec preuve à l'appui et moi c'est cela que je vais voir comme tous les lanceurs d'alerte qui n'ont pas écrivent leur dialogue sur un sur un papier et qu'ils le lisent au fur et à mesure voilà moi je suis plutôt pour ceux qui font des lives avec preuve à l'appui et qui vont partager les preuves je pense là un nom qui me vient tout de suite c'est sylvain notre tas je l'ai découvert pendant le confinement et franchement lui c'est alors j'ai découvert sa chaîne qui est super génial et à chaque fois qu'il vous annonce quelque chose il ya toujours preuve à l'appui et ça j'adore et j'adhère complètement parce que voilà lui il a tout compris il a tout compris et si vous voulez comprendre aussi pas je vous le conseille bon je vous dis lui mais il y en a beaucoup d'autres un mais c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que c'est le premier ben c'est celui qui dit les vérités et qui vous les montre voilà il vous les montre il voulait pas sur un papier ce qu'il en est pas etc ouais mais ouais les preuves elles sont où un entre trois sur paroles on fait quoi parce que pour les sceptiques autant moi je suis ouverte à tous ça me dérange pas mais pour des sceptiques ben s'ils n'ont pas des preuves alors déjà quand ils ont des preuves c'est pas gagné c'est pas gagné du tout du tout du tout pour eux c'est pas vrai c'est des fake news merci en plus vous apportez pas de preuves forcément vous allez passer pour des hallucinés des éliminés et même si vous faites des livres ou quoi que ce soit prouvant ce que vous dire ben c'est pas sorti dans les journaux que ce qui est bien avec silvano trop tard c'est qu'il va chercher la vérité dans les journaux dans les pays aux alentours ce qui se passe et tout est vérifié de a à z voilà alors moi je vous le conseille parce que il m'a beaucoup aidé ça je dois le reconnaître ces vidéos m'ont beaucoup aidé pendant le confinement parce que m'ont pardon après avoir la vérité là où elle se trouve et à ne plus croire n'importe qui et n'importe quoi voilà donc à la suite là je vais vous faire une petite je sais pas ce que ça va donner parce que je n'ai rien fait encore mais je vais vous faire un petit tirage de cartes pour voir si ce que je vous dis est dans la vérité ou pas on verra bien juste je vous montrerai juste les cartes que j'ai tiré à vous d'en tirer les conclusions je vous ferai moi mon petit rapport sans livre sans rien juste ce que je ressens par rapport aux cartes que j'aurais tiré et juste vous verrez pas si ça vous si ça vous parle aussi ça me parle pas voilà en tout cas un conseil que je vous donne et ça c'est vraiment au fond coeur que je vous le donne c'est arrêtez d'avoir peur arrêtez de vivre dans la peur c'est il n'y a pas pire que la peur il n'y a pas pire que l'angoisse il n'y a pas pire que tout ça arrêtez de vivre dans la peur ouvrez vous à l'amour à la paix et à la lumière faites vivre ça au fond de vous donnez lui vie soyez heureux rigoler il ya des gens qui sont super qui sont contre le système et qui font rire contre le système ah oui sur facebook on m'a même dit mais toute vérité n'est pas bonne à dire ben ici justement c'est le moment de dire les vérités parce que si on ne les dit pas maintenant quand est ce qu'on les dit c'est le moment puisque même l'état de profond est en train de se prendre les pieds dans le tapis alors il y en a qui se sont fait arrêter ou pas il semblerait que d'après tiens un autre c'est antoine de l'alliance humaine 2020 lui aussi quand il annonce quelque chose c'est il a les preuves à l'appui donc moi j'attends son live mercredi bah aujourd'hui tiens en fait oui on est mercredi j'attends son live aujourd'hui enfin je vais le regarder demain parce que quand il le fait c'est trop tard et que moi je suis déjà dans les bras de morphée donc je vais le regarder parce que lui c'est pareil alors là il a annoncé qu'il allait annoncer pardon pour la répétition mais bon il a annoncé qu'il allait annoncer des choses vraiment très 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 importantes et des vérités que certains n'étaient pas prêts à entendre ben moi je pense que je suis prête à les entendre donc je vais regarder et si je vois que c'est pas trop brut le décoffrage je le partagerai sur ma page facebook évidemment et sur toutes les autres parce que il y a des choses qu'il faut savoir et des choses qu'il faut comprendre et voilà alors pour ceux qui sont qui veulent se réveiller et qui sont en train de se réveiller c'est très bien pour ceux qui veulent rester endormi bah écoutez je souhaite de faire de beaux rêves de continuer à rester endormi restez dans le commun faites de beaux rêves après tout c'est vous qui avez décidé votre expérience donc vivez là à fond mais venez pas vous plaindre après que c'est si c'est ça non c'est pas si c'est ça c'est juste que vous vous voulez pas à changer gandhi a dit si vous voulez que le ventre change changez déjà vous changez déjà vous donc commencez par vous changez vous et le monde autour de vous change là c'est ça le but c'est ça le but de l'histoire et si vous comprenez pas ça vous comprendrez jamais rien voilà je suis pas méchante c'est juste ma façon de voir bon ben je vous souhaite un bon 1er juillet on est au juillet yes les vacances bientôt 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 alors je vous souhaite un bon mercredi 1er juillet il est à ma montre 9h15 et je vous souhaite tout le bonheur du monde l'amour la paix le bonheur la lumière soyez heureux soyez dans votre coeur et à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime fort bye 1